Imaginez 40 minutes de conversation motivante et inspirante, c'est le voyage que je vous propose au travers de cette émission Les Boss Ladies. Et bien je recevrai des jeunes femmes venant de tout horizon dans mon fauteuil rouge et nous nous retrouverons une fois par mois avec les Boss Ladies pour pouvoir vous apporter de la motivation, pour pouvoir vous construire, vous bâtir et faire de vous des femmes de foi, des femmes de succès, des Boss Ladies en somme. À très vite. Dans le monde de la beauté, il y a celle qui crée. Mon invitée aujourd'hui Isabelle Boireau a créé le concept « Ramène ta trousse » et la signature « Skinlike ». Bienvenue sur Les Boss Ladies Show, je suis le pasteur Grasse, nous sommes sur Évangile TV. Les Boss Ladies Show. Sous-titrage ST' 501 Les Boss Lady Show Les Boss Lady Show Les Boss Lady Show Isabelle, bienvenue sur Les Boss Lady Show. Merci pour l'invitation. Je suis honorée de faire partie des invités. C'est moi et je suis vraiment très ravie de t'accueillir. Merci d'avoir accepté. Parce que je sais qu'on commence un parcours avec toi. On veut tout savoir sur toi. Je sais que certaines te connaissent, mais d'autres ne te connaissent pas. Ils vont te découvrir. Et la première chose que je peux dire, c'est que tu es d'abord un visionnaire. Visionnaire, visionnaire. Parce que, mesdames et messieurs, Isabelle Boireau est maquilleuse, make-up artiste. Mais vraiment, parmi les make-up artistes, tu as créé des concepts. Tu as créé Ramène ta trousse, la signature Skinlike. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique. Je suis née, j'ai grandi au Cameroun, j'ai fait mes études il y a 40 ans. Wow! Et il y a 22 ans, je suis arrivée en France pour faire une école de commerce. Donc, j'ai fait mon parcours d'école de commerce cinq années. Je terminais avec un MBA en marketing et management international. J'ai commencé à travailler dans des grands groupes tels que Renault, General Motors. Et je me suis retrouvée au chômage. Du jour au lendemain, pas de boulot. Et je me suis mise à faire de la coiffure pour pouvoir vivre, en fait, dignement. Et je faisais du ménage, je faisais de la coiffure. Et quand les clientes arrivaient pour se faire coiffer, à la fin, je les maquillais un petit peu. Wow! Pour pouvoir prendre en photo, pour mettre sur le blog, pour que d'autres clientes, futures clientes voient et veuillent venir. Et c'est comme ça qu'avec une petite palette achetée au marché, un petit crayon, je bricolais quelque chose qui avait l'air finalement bien. Et un peu plus tard, en servant à l'église, puisque je suis chrétienne et membre d'une assemblée, au service du protocole, de l'accueil, ma responsable me dit « Isabelle, désormais, c'est toi qui vas t'occuper de la présentation des dames. » Or, à l'époque, je savais à peine me maquiller toute seule. Et je me dis « Mince! » Wow! Comment je vais pouvoir maquiller toutes ces dames qui ont tous les âges, tous les profils, tous les parcours ? Et c'est là que je rentre en fait en contact avec le maquillage. Wow! Wow, 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 wow! Incroyable! Et je me mets à acheter pour pouvoir servir les autres. Servir! Je me mets à acheter pour pouvoir trouver des solutions pour les autres. Très bien! Et à un moment donné, je réalise que j'achète plein de choses. Je ne sais pas maquiller, je ne l'ai pas fait à l'école. Je me suis débrouillée au quartier, comme on dit. C'est tellement important de le dire. Mais à côté de ça, finalement, par la grâce de Dieu, je trouve un CDI dans le marketing, tout va très bien. Et à côté, je sers à l'église, je maquille les dames. Mais moi-même en tant que consommatrice, je réalise que j'achète plein de choses, mais je ne sais pas comment utiliser. Je pense que c'est le cas de beaucoup. On va se reconnaître ici. On ne m'en parle pas. Et du coup, un jour, je suis chez moi et je me dis, tiens, avec le peu que je sais, j'ai envie d'aider d'autres femmes à se débrouiller avec ce qu'elles ont. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça ? Apporte ton matériel. Je cherche des mots et je dis, tiens, ramène ta trousse. Puisque le maquillage, on le range dans une trousse, on génère une trousse de maquillage. Donc au lieu de dire, ramène ta trousse de maquillage, je dis, ramène ta trousse. Puis je me dis, tiens, oui, pourquoi pas ? Et c'était en 2009. Ah oui. Et je le mets dans un coin, comme ça, du tiroir, en me disant, mais non, mais je n'ai pas fait d'école, mais je ne suis pas maquilleuse, mais qui va, mais qui va payer pour apprendre avec moi ? Il y a Sephora, il y a Mac, il y a tel truc. Enfin, pourquoi est-ce que les gens viendraient chez moi ? Déjà, je ne suis pas maquilleuse, je n'ai pas fait d'école. J'ai mon travail encore de directrice marketing junior. Et je me dis, mais... Et entre-temps, je passe par des hauts et des bas. Et pour faire court, en 2015, après avoir tellement résisté et tellement eu peur, j'appelle six copines à la maison. Six copines et j'achète des petits miroirs et tout. Je dis, bon, voilà, venez, je vais vous apprendre à vous maquiller. La première séance, on a passé, je crois, huit heures. Oh, waouh ! Donc ça t'est arrivé aussi, la grande Isabelle Boire, et toi aussi. Bon, ça peut rassurer quelques maquilleuses ici, même ceux qui sont quelque part ici dans la régie. Et bon, en fait, j'ai fini par les maquiller toutes pendant le cours, au final. Et j'avais acheté des petits cupcakes, des petits gâteaux, des machins, pour leur offrir. Parce que je voulais tellement que les gens viennent, que je me suis dit, il faut que je fasse tout pour les attirer. Et je crois que la séance coûtait 35 euros. Et j'ai commencé à publier sur Facebook, à créer un groupe de maquillage. Et c'est vraiment la jeunesse de Ramène ta trousse. Waouh ! Bien ! Et du coup, le skin like, qu'est-ce que c'est exactement ? Ah ah ! Parce que moi, je l'ai découvert une fois quand tu m'as invitée à ta conférence. Je suis tombée amoureuse. J'ai dit, mais c'est ce que je dois faire tous les dimanches, au lieu de me fatiguer. Explique-nous, qu'est-ce que le skin like ? Skin like, pour traduire littéralement, c'est comme la peau. C'est la façon de maquiller qui fait que, bien qu'étant maquillée, on a l'impression que tu as la peau nue. Donc je l'ai traduit en français en effet peau nue. Et comment j'en arrive là ? Eh bien, c'est pareil, je n'ai pas fait d'école de maquillage. Je n'avais pas de technique ni de code, en fait, pour pouvoir savoir maquiller. Et en 2014-2015, quand je décide de me professionnaliser, étant encore salariée, il n'y avait pas de vidéo qui apprenait comment bien travailler le teint et tout ça. Chacun s'est débrouillé et faisait sa vidéo sur YouTube. Ah ça ! Et les écoles de maquillage qu'il y avait, c'était Make Up For Ever, qui t'apprenaient à faire du maquillage d'effets spéciaux, le machin. Et je me disais, mais non, moi, je ne veux pas faire du maquillage de cinéma ou des effets spéciaux. Je veux juste embellir, en fait. Mais il n'y avait pas ce genre de formation. Donc c'était soit tu passes le CAP avec tout ce qui va derrière, ou rien. Et là, je me dis, il va falloir que je cherche, j'apprenne. Et sur Instagram, à l'époque, on n'avait que des posts de photos. On n'avait pas de vidéos à l'époque sur Instagram. Ah oui, c'est vrai. Les vidéos sont venues très bien après. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, le peu que j'avais, j'essayais de reproduire. Donc on avait les Nigérianes qui étaient à fond, la caisse à la mode. Les Libanaises qui faisaient des trucs de dingue. Les Américaines aussi, bien chargées, là. Bien chargées, oui. Et quand j'essayais de reproduire, ça ne donnait pas à ça. Je me concentrais devant la photo. Je me disais, je vais faire comme elle. Il y avait plein de maquillages, mais en France, qui arrivaient à très, très bien faire ce type de maquillage. Mais je n'y arrivais simplement pas. Et j'étais très complexée à cause de ça. Parce que je me disais, mais je n'arrive pas à faire comme les autres. Pourquoi mon maquillage ne sort pas comme elle ? Ça ne donne pas la même chose. Pourquoi ça ne donne pas la même chose ? Même après les filtres ? Je ne savais même pas que les filtres existaient. C'est ça le pire. C'est que je voulais tellement être vraie avec les gens. Oui, c'est ça. Parce que pour moi, mettre le filtre, c'est un peu… C'est tricher. C'est tricher avec la réalité. C'est tricher. Or, je voulais qu'on voit mon travail. Je voulais qu'on voit ce que je suis capable de faire. Et je ne savais même pas qu'on pouvait faire les filtres. Waouh ! Donc moi, je voyais des photos des maquilleurs comme René Vasquez, comme Tania Lee, qui étaient hyper lisses, hyper poussées. Ah, Tania Lee, c'est… Et je me disais, mais comment elle fait pour que les pores disparaissent ? Disparaissent ? Or, moi, on voit toujours les pores. Mais les poils ont disparu. Mais comment elle fait ? Alors, j'essayais, je me concentrais, j'essayais. Ça ne donnait pas. Ouais. Sauf que c'était des photos retouchées. Mais tu ne savais pas. C'est ça. Et je me rappelle une fois, j'ai une future mariée. Ça, ça m'a traumatisée. J'ai une future mariée qui est venue pour son essayage de mariage et qui m'a dit, je veux un maquillage comme ci, comme ci, comme ça. Elle te le dit. Sauf que tu ne sais pas ce que dans sa tête, ça représente. C'est ça. On a passé six heures de temps pour l'essayage. Oh my God. Six heures. Elle arrive à midi, elle est partie à 18 heures. Je lui ai fait tous les maquillages possibles et imaginables. Smoky, cut crease, coloré, paillettes, sans paillettes, tout. C'était toujours pas bon. Elle n'était toujours pas satisfaite. Et elle m'a bobboucée, bien sûr. Et à l'époque, je ne savais pas payer les CH. Donc, j'ai passé six heures de ma vie. Six heures de temps. Wow. Pour les beaux yeux. Et quand je parlais avec une amie proche, elle m'a dit, Isabelle, écoute, ta main n'est pas lourde. Ouais, c'est ça. N'essaye pas de faire comme les autres. Parce que toi, ta façon de... J'avais même peur de mettre du fond de teint tellement. C'est-à-dire que j'étais... Oh non, pas trop. Tellement je ne voulais pas que ce soit chargé. Et j'ai trouvé un mentor dans mon domaine, dans le maquillage, qui est aux États-Unis, Tiana Robinson. Et par Tiana Robinson, j'ai eu mon premier business coach. Et donc, cette business coach est venue à Paris. Et elle m'a dit... Enfin, elle nous a appris pas mal de trucs par rapport au métier. Et elle disait, vous devez travailler le teint de façon à ce qu'il soit comme la peau. Et là, tu as eu ta révélation. L'épiphanie. C'est ça que je veux, en fait. OK. Si ma signature, c'est skin-like, je dois être... Undeniable. Je dois être... Irréprochable ou irréfutable. Le bon mot en français de ça. Je dois être... Calée. Calée. Et cet été-là, c'est en 2017, de juin à septembre, j'ai fait que bosser, 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 travailler ma signature. De juin à septembre. Je maquillais tout ce qui bougeait. La sœur à l'église. J'ai dit, viens, 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 viens. Assieds-toi. Je vais te maquiller. Ma copine d'enfance. Elle dit, hey, tu fais quoi ? Allez, passe à la maison. Je passais mon temps, en fait, à travailler. Mais là, tu es déjà même en train de donner les secrets, en fait, de la réussite. C'est la persévérance, le travail. Le travail. Waouh. Parce qu'il fallait que j'entraîne mon œil à voir les erreurs, à le corriger, à savoir comment... J'aime bien ce que tu dis là. Est-ce que ma main, ça devienne naturel de faire ce geste-là. Même si on me réveille en pleine nuit, je puisse reproduire. Waouh. Parce que c'est une chose de réussir un maquillage, parce que c'est la chance. C'est vrai, ça m'est déjà arrivé de faire ça. De maquiller quelqu'un, par chance, elle sort bien. Et c'était le jour de son mariage. Waouh. J'ai fait un mariage. Ah ! Oh, le risque ! Risque ! Mais elle est bien sortie. Waouh ! Je crois que j'ai dû beaucoup prier en langue avant. Amen ! Et c'est comme ça, en fait, que j'arrive au skin-like. Waouh. Et je me dis que ça, c'est ma signature. Et c'est ce qu'on voit, même quand on regarde un petit peu ton travail sur les réseaux sociaux, on voit effectivement que tu n'as pas la main lourde, en fait, sur le make-up, tout ça. Mais c'est très joli. Moi, j'apprécie beaucoup. Merci. D'ailleurs, le jour de mon mariage, je pense que j'étais un peu en skin-like, parce que vraiment, je n'avais quasiment... Je n'avais pas de fond de teint. Oh, waouh ! Je n'avais pas de fond de teint. Ce n'était pas fait exprès. Ma maquilleuse est arrivée très en retard. Alors, j'ai dit, vous me mettez le glace, je sors comme ça. Non ! Mais après, tu as une belle peau aussi. Mais les photos étaient bien ! Mais c'est merveilleux ! Mais c'est ça, en fait. Et c'est ce que je veux transmettre aussi aux femmes, c'est qu'on ne se maquille pas de façon mécanique. Observez votre visage. Tout le monde n'a pas besoin de la même chose. Le souci, c'est que, comme on a appris tout sur YouTube University... Oui, c'est vrai. Ou on regarde un tuto et on se dit, ce n'est que comme ça qu'on peut faire. C'est vrai. Or, justement, avec le concept par Menta Trousse, j'apprends aux femmes à se maquiller selon leurs besoins, selon leur visage. Effectivement. Parce que... et à comprendre pourquoi on fait les choses. Oui, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Eh bien, merci beaucoup, parce qu'on en apprend beaucoup avec toi. Et je sais que toutes celles qui veulent faire, justement, ces formations-là, Menta Trousse, peuvent aller sur ta page Instagram Isabelle Boireau, ou sur ton site internet ramennetatrousse.com. Exactement. Et s'inscrire pour les différentes formations. Alors, on va parler de quelque chose d'autre, parce que tu m'as dit tout à l'heure que, quand tu as commencé à maquiller, c'était dans le cadre de l'église. Oui. Donc, tu es une femme chrétienne. Oui. Et tu es une femme spirituelle. Oui. J'aimerais que tu me dises, quelle est la part de Dieu dans ce que tu fais? Oh, c'est... J'arrive pas à répondre à cette question parce qu'il n'a pas sa part. Waouh. Hey! Il fait partie intégrante. Il a l'essence. Amen. Amen. Il a l'essence, en fait, de ce que je fais. Amen. Et quand je parle avec papa, parce que c'est papa, je lui dis, tu es l'essence de ma vie. Amen. En fait, c'est moi qui vis par toi. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, OK, tu as ton quart d'heure, tu as... Non. Je... Je... Très bien. La Bible dit, en lui, en lui, nous avons la vie. Le mouvement est l'être. Amen. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je fais, c'est vraiment l'expression de ma foi et de mon adoration. Waouh. Tu vois? Déjà, le fait de vouloir maquiller sans camoufler, c'est pour pouvoir aider les femmes à... À exprimer aussi leur identité, qui elles sont. Mais surtout, à ce qu'elles puissent apprécier leur beauté naturelle telle que Dieu les a créées. Amen. En fait, il y a toujours un trait d'union pour les ramener d'une certaine façon vers le créateur. C'est pour ça qu'elles se voient et se disent, waouh, en fait, merci Seigneur de m'avoir créée telle que je suis. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ce que la société actuelle nous montre. Amen. Où on veut... Je vais te donner un exemple. J'ai été une fois sollicitée pour un shooting pour une marque italienne. Et ils avaient pris une influenceuse bulgare qui est très connue là-bas. C'est vraiment la Kim Kardashian de la Bulgarie. Nicoletta, quelque chose, j'ai oublié son nom. Pour être légérie de leur marque. Et la fille, quand elle est arrivée, ils m'ont briefée. Ils m'ont dit, voilà, nous, on veut du contouring. On veut ça, 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 ça. Au moins, quand j'ai dit, mais les gars, là, ils savent qui je suis. C'est ça. Ah ! Pourquoi ils me sollicitent pour ça, en fait ? Parce que c'est clairement pas ma façon de maquiller. C'est pas ta façon de faire. Et quand je l'ai vue, quand la fille, elle est arrivée. Bon, bien sûr, lèvres refaites, nez refait et tout. Mais elle avait une peau tellement magnifique avec des belles taches de rousseur. Oh, wow ! Et moi, tout ce que je voulais, c'était juste qu'on les voit, ces belles taches de rousseur. Parce qu'on voit sa beauté, elle, au naturel. Parce qu'elle est vraiment belle. Mais, pfff, moi, j'ai fini de faire mon job. Elle m'a dit, OK, wait. Elle a pris sa trousse de maquillage. Elle a tartiné, tartiné. Non, mais c'est-à-dire que c'était même pas avec des pinceaux, c'était avec une éponge. Comme l'éponge pour la mienne des assiettes. Elle prenait le fond de teint en crème comme ça. Elle couvrait, elle tarte. Mais littéralement. J'étais choquée. J'étais choquée. Oh, my God. Mais quand tu fais la photo sur Instagram, c'est très shiny, c'est très machin. Mais en fait, en réalité, c'est très... Tu te dis, ah, donc, c'est comme ça qu'elle fond, en fait. Et je trouvais ça hyper dommage. Parce qu'on ne la voyait plus. Mais c'est un monde qui est quand même très particulier. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question. Parce que le monde du make-up, make-up artist, etc., c'est un monde, un milieu particulier. D'autant plus que toi, voilà, tu maquilles des stars, on va le dire. Oui. Angela Bassett. Si c'est ça, il faut m'expliquer. Il faut me dire comment on fait pour arriver là-bas. Mais surtout, la question, la vraie question que j'ai à cœur, c'est comment faire, en fait, pour garder les valeurs chrétiennes étant exposées, finalement, à des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes et qui évoluent dans un milieu totalement différent. Absolument. Identité. Identité. Quelle est notre identité ? Qui suis-je ? Qui es-tu ? Quand tu te réveilles le matin, quand tu vas te coucher le soir, qui es-tu ? Oui. Quand personne ne te voit, qui es-tu ? Avant tout, moi, je suis un enfant de Dieu. C'est ça. C'est mon identité. C'est ça. Tu vois, je suis une femme. Je n'ai pas de conflit avec ça. Très bien. Je sais qui je suis. Je suis consciente de mon identité. Et je suis consciente du fait que quand je vais quelque part, c'est pour servir, c'est pour travailler. Je n'appartiens pas à ce monde. Waouh, c'est tellement bien dit. Et je prends toujours, mais vraiment, l'exemple d'Esther ou de Joseph, qui, bien qu'étant... Joseph était dans la maison de Pharaon, quoi. Attends, le mec, il était au sein du siège du pouvoir politique et spirituel de l'Égypte. Et spirituel. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a pas perdu sa foi en Dieu. Il savait qui il était. Il ne s'est pas compromis. Il ne s'est pas compromis. Joseph, pareil. Daniel, pareil. Esther, pareil. Donc, on a quand même ces images-là de personnes qui sont au cœur du pouvoir. Et ça peut être un pouvoir complètement aux antipodes des valeurs de Dieu. Mais qui étaient là pour servir, pour représenter la lumière. Et pour glorifier Dieu. Amen. Ok, peut-être que je ne vais pas convertir ma cliente ou machin, mais moi, je viens pour apporter de la lumière. Après, l'Esprit fait comme il veut. Exact. J'ai maquillé, par exemple, la chanteuse Jennifer. Lorsqu'elle devait faire sa tournée en 2018, quand j'arrive sur le shooting, mais Jennifer, elle est juste magnifique, cette femme. Mais moi, ce que j'ai perçu, c'est qu'elle est hyper remplie d'insécurité, de complexe. Wow. Et c'est incroyable, parce qu'on se dit, mais c'est une star, mais c'est… Et j'avais beau lui dire, mais vous êtes magnifique, vous êtes… Et il y avait comme une forteresse, en fait, qui l'empêchait de voir ça. Et c'est… Voilà. Donc, étant enfant de Dieu, quand je suis là, je suis là pour servir, je suis là par mes gestes, par ma façon d'être, par mon travail, l'excellence, représenter la lumière, représenter le royaume de Dieu. Par l'excellence, on va marquer une courte page de pub et on revient tout de suite après. Tout ce que je veux dire, c'est très bon. On se voit, c'est magnifique ! Tu es magnifique. Tu es magnifique. Tu as fait me semblent magnifique. Oh non, tu as été magnifique. Un petit peu, c'est très beau. C'est parti ! Les clés du succès. Alors, le succès est défini selon les critères et les standards de chaque personne. Mais de mon expérience et du parcours que j'ai pu avoir, je pourrais vous partager quelques éléments que j'ai pu apprendre, quelques leçons que j'ai apprises qui peuvent, derrière, ouvrir des portes vers le succès. La première, c'est d'avoir une vision assez claire de ce qu'on veut faire parce que si on ne sait pas où on va, on tourne en route. Et tant que ce n'est pas assez clair à l'intérieur de nous, moi je dirais qu'il faut chercher. Il faut chercher, peut-être par la prière, par des livres, par des enseignements, par des conseils. Mais tant que ce qu'on veut faire n'est pas assez clair, il faut pouvoir avoir cette clarté. ça, c'est la première chose. Parce que celui qui ne sait pas où il va, il ne va nulle part. Donc, c'est vraiment la première chose. Pour pouvoir avoir vraiment une confirmation de ce à quoi j'étais appelée, j'ai beaucoup prié. J'ai dit toujours que j'ai harcelé Dieu, littéralement, pour pouvoir découvrir mon don. Beaucoup de gens le voyaient, le percevaient autour de moi, mais moi, je ne le voyais pas. Donc, j'ai lu des livres comme celui de Rick Warren, « Purpose Driven Life ». J'ai écouté des heures et des heures d'enseignement. J'ai prié « Seigneur, révèle-moi quel est mon don ». « Seigneur, révèle-moi pourquoi tu m'as crié ». Jusqu'à ce que ce soit assez clair, que j'ai ce feu vert à l'intérieur de mon cœur et que je me dise « Ok, si c'est par là qu'on va, eh bien, on y va à fond ». Donc, la première chose, je dirais, est de la clarté. La deuxième chose, c'est « Trouvez-vous un mentor ». Parce que je me suis cogné la tête, je me suis cogné le pied, je me suis cogné le nez. J'ai fait beaucoup d'erreurs parce que je n'avais pas quelqu'un qui était passé avant moi et qui m'ait tendu la main, qui m'ait montré le chemin, qui m'a dit « Isabelle, voilà, c'est par-ci, il faut éviter ça, il faut faire ci ». Donc, au tout début, j'ai appris en faisant beaucoup d'erreurs. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, je me suis cogné la tête jusqu'à ce que je puisse trouver un mentor qui puisse vraiment me faire gagner du temps et me faciliter le chemin. Donc, entourez-vous bien. Mais pas de gens dont vous entendez le blabla, mais de gens dont vous voyez la vie, vous voyez le fruit et vous voyez les résultats. Parce que beaucoup de gens parlent, beaucoup de gens peuvent avoir des belles présentations, un beau feed d'Instagram, une belle phrase d'accroche, un beau titre. Mais quels sont leurs vrais résultats ? Quels ont-ils accomplis de tangible, de concret ? Et les résultats, ce n'est pas du jour au lendemain parce que tout le monde peut avoir un « one hit wonder », mais c'est vraiment sur la durée qu'on apprécie les résultats et le parcours. Donc, trouvez-vous de bons mentors. Pas forcément des stars qui ont des noms qui sonnent bien sur le titre, mais des gens qui ont vraiment du contenu, de concret. Ça, ça fait partie du succès. Parce que tout seul, on peut arriver jusqu'à un certain point, mais quand on est accompagné, quand on est bien entouré, on est bien conseillé, on évite beaucoup d'erreurs, on gagne du temps, véritablement. L'une des clés du succès, et puis j'invente rien, c'est le travail. Parce que le travail ne ment pas. Quand vous êtes travailleur, quand vous vous donnez à fond, vous y allez, vous bossez. La Bible dit que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Donc, véritablement, ce n'est pas en étant oisif, en regardant les autres faire, que ça va nous tomber dessus. Il faut travailler. Il n'y a pas de raccourci, en fait, à ça. Et souvent, surtout de nos jours, quand on voit des gens à un certain niveau, on oublie qu'il y a eu un jour où ils étaient tout en bas, qu'il y a eu un jour où ils étaient dans la galère, qu'il y a eu un jour où ils ont dû être petits. Et tout le monde naît petit. D'accord ? Le travail, ça demande des sacrifices, ça demande des heures de sommeil en moins, ça demande de faire le kilomètre de plus, ça demande des fois de donner de sa personne, de son temps, de son énergie. Il faut bosser. Il n'y a pas de... L'autre clé du succès, je dirais l'honnêteté. N'essayez pas d'être fourbe ou de prendre des raccourcis avec les gens. Quand on est honnête, on peut même mal faire, mais notre honnêteté va nous protéger. Parce que la perfection absolue n'existe pas. Ok ? Ça m'est arrivé de maquiller, de rater des maquillages. Ça m'est arrivé. Bon, pas beaucoup, heureusement. Mais une fois, je me présente sur un mariage et j'avais oublié tous mes fonds de teint. Vous imaginez un peu maquiller de mariée sans fonds de teint ? J'avais tout oublié. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Et j'avais que mes antisernes. J'ai maquillé la mariée avec les antisernes. Et j'ai pris sur moi en étant vraiment hyper zen, maîtrise de soi. Elle ne s'est rendue compte de rien. Mais moi, je savais. Ou alors, des fois, vous allez rater parce que vous n'avez pas compris la consigne ou le résultat ne va pas être forcément bon. Mais soyez honnêtes. N'essayez pas d'entourlouper les gens. C'est pas bon. Et quand on est honnête, le Seigneur derrière, voilà, il nous fait grâce et il nous fait même trouver grâce aux yeux des gens. L'honnêteté. Et puis, soyons reconnaissants. Je pense que ça, c'est vraiment mon super pouvoir parce que je ne prends rien pour acquis. Je ne prends rien pour c'est bon. Et même cette notion de succès, pour moi, ça me fait un peu rigoler parce que je considère que je suis a work in progress. Je suis un, voilà, un travail en cours. Et je suis reconnaissante pour chaque étape du parcours, pour chaque victoire, pour chaque petit, mini, 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 chose. Je suis hyper reconnaissante. Je reconnais que chaque chose est une grâce, que même avoir un don et un talent dont on peut vivre, c'est une grâce. Avoir des gens qui nous apprécient, qui aiment ce qu'on fait, c'est une grâce. Et voilà, évoluer, marche après marche, pareil, encore une fois, c'est une grâce. Donc, être reconnaissant. Être reconnaissant des petites choses. Être reconnaissant des grandes choses. Être reconnaissant des petits clients. Être reconnaissant des grands clients. Être reconnaissant des petits contrats. Être reconnaissant des grands contrats. Être reconnaissant à chaque étape. C'est vraiment la clé. Et ne pas traiter les gens en fonction de ce qu'ils dépensent avec vous. S'il y en a qui disent, ah ouais, mais cette cliente-là, voilà, elle n'a dépensé que tant. Ou alors, ça peut être une petite cliente. Mais qu'est-ce que... Vous ne savez pas qui se cache derrière une petite cliente. Vous ne savez pas. Des fois même, j'ai travaillé gratuitement et ça m'est arrivé tellement de fois de travailler gratuitement. Maintenant, je ne vous dis pas de travailler gratuitement, juste parce qu'on ne vit pas en travaillant gratuitement. Mais des fois, en semant, en donnant, eh bien, on a des portes juste incroyables qui s'ouvrent aussi derrière. En semant chez les bonnes personnes. Il ne faut pas aller semer sur des terrains arides. Mais en semant dans des bons terrains, vous allez récolter au centuple, véritablement. Et puis, la foi. Parce que sans la fois, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est Dieu qui nous fait trouver grâce. Donc, si on n'est pas agréable à lui, derrière les portes, certaines portes peuvent ne pas s'ouvrir aussi. Donc, voilà. Pour moi, ce sont vraiment les clés du succès. Donc, je dirais la clarté dans ce qu'on veut faire, s'entourer de bons mentors, travailler, mais littéralement travailler, bosser, être honnête, être reconnaissant et la foi. Voilà mes sept clés. Merci. C'est parti. Rub a bald man's head and make three wishes. Yeah. Hey everyone, what's up? Good morning. This is Nikki. Yes. From the Totally Bellas. That's right. Total Bellas, Total Divas. Yeah. Having a good time in Paris. I just got my makeup done and I look amazing. Thank you so much for making me look beautiful. Oh, you love it? I love it. My head. Gosh. I mean, he wrote REM, so. I don't know what's up. That's all. Alright. Hey. Thank you so much for this gorgeous face. You're so gorgeous. You're so welcome. So fun. Nice to you. Thank you. Merci Isabelle pour tes lumières, c'est tellement inspirant tout ce que tu es en train de dire et je suis sûre que ça va aider beaucoup beaucoup de jeunes femmes qui veulent se lancer aussi dans ces métiers-là, parce qu'il y en a de plus en plus, les make-up artists quand même, il y a beaucoup, moi je me réveille un matin, Instagram est rempli de make-up artists. Ça c'est Instagram, mais YouTube c'est encore pire. Franchement, dis-nous, concrètement, clairement, parce que tout le monde va faire, comme tu as dit tout à l'heure, tout le monde a une façon de maquiller, contouring, etc. Qu'est-ce que tu fais de la concurrence ? Sur YouTube, partout, tout le monde veut être make-up artiste. Qu'est-ce que tu en dis ? Qu'est-ce que tu fais de la concurrence ? Et comment toi tu te démarques ? C'est une excellente question. Mais elle dépend de comment est-ce que, de quelle perspective on voit la concurrence. Pour certains, la concurrence va être quelque chose de terrifiant, qui fait peur et qui déstabilise. Pour d'autres, la concurrence, c'est une opportunité. Waouh ! Très bien ! Et je dis, parce que justement, je forme des make-up artistes avec la Skinlike Academy, la concurrence pour moi, c'est le signe que le marché est dynamique. Très bien ! Et qui a de la place. Et qui a de la place pour tout le monde. Mais véritablement, et je prends toujours le cas, la France a 70 millions d'habitants. Si on tranche en deux, on se dit, ok, il y a 35 millions de femmes. Ok, prenons même pas la France, prenons la région parisienne qui a 12 millions d'habitants. 12 millions ! Mi-millions ! En région parisienne, donc on parle de vraiment la banlieue la plus étendue, et Paris. Sur les 12 millions d'habitants, si on dit il y a 6 millions de femmes. Allez ! Ennevons les enfants, les personnes âgées. Disons qu'il n'y a que 2 millions de femmes. 2 millions de femmes ! Même s'il y a 50 000 make-up artistes, nous ne sommes pas assez pour satisfaire toutes ces femmes. Waouh ! Très bien ! Mais quand on parle, pourquoi ? Parce que je pars du principe que l'année a 52 semaines. 52 semaines, si sur 52 semaines, 52 samedis, j'ai 10 clientes par samedi, c'est déjà énorme. Ça veut dire que je me remets, je commence à 7 heures. Ok, à 17 heures, je suis encore en train de maquiller. Ça fait une cliente par heure. Donc, tous les samedis comme ça, ça me fait 500 clientes que le samedi. Je ne peux même pas satisfaire 10 000 clients. Non, ce n'est pas possible. On a peur de quelle concurrence en fait ? Il n'y en a même pas ! Il n'y en a même pas ! Parce que si Fenty avait pensé que « Oh, mes marques existent déjà ! » Elle n'aurait pas créé. Elle n'aurait pas créé sa marque. Si Kylie Jenner aurait pensé « Oui, mes marques existent déjà ! » Il y a déjà NYX, il y a déjà Chanel. Elle n'aurait pas créé sa marque. Or, dans ta trousse de maquillage, tu as au moins 5-6 marques différentes. Différentes, totalement. Et la compétition, quand elle est mal perçue, c'est juste une question d'ego. Très bien, très bien dit. Parce que quand tu vas chez Carrefour avec ton cabas de monoprix, Carrefour ne t'empêche pas d'entrer à la porte. Donc, tu peux très bien te maquiller chez Isabelle Boirot, chez Tania Lee, chez Givenchy, chez Adams Makeup, chez Richie, chez toute maquilleuse qui existe. Parce qu'il y en a pour tout le monde. C'est ça. Or, quand on a peur de la compétition ou de la concurrence, c'est parce que soit on n'est pas sûr de ce qu'on apporte comme qualité, soit on n'a pas de stratégie marketing, soit on n'a pas de vision. Donc, on a l'impression que les 4 pèlerins qui vont venir chez nous, ils nous appartiennent. Oui, oui, oui. Non, mais les clients ne nous appartiennent pas. Et puis, il y a des personnes qui vont faire leur shopping chez Galerie Lafayette et qui ne vont jamais rentrer chez Aldi. Totalement. Il y a des clients qui ne vont... Il y a des clients... Enfin, moi par exemple, mais jamais de la vie tu me verras chez Quick. Je déteste ce restaurant. Je n'aime pas Quick. Je pense qu'on est nombreux. Jamais. McDo, tu me verras. T'as l'air, je préfère faire 10 km de plus et aller chez Burger King. Ok. I'm a Burger King girl. On sait que c'est Burger King qui gagne. Mais McDo, non. Ah, wow. Et pourtant, McDo continue à ouvrir des restaurants. Mais c'est très bien dit. Donc, les filles, lancez-vous. Mais lancez-vous. Lancez-vous. Il n'y a pas de concurrence en réalité. Voilà, la concurrence est dans la tête. Mais pensez au marché. Ne pensez pas aux compétiteurs. Pensez au marché. Pensez aux clients. Pensez comment vous apportez du plus. Très bien. Tu vois ? Très bien. En fait, c'est ça le truc. C'est que quand on parle compétition, on regarde à gauche, on regarde à droite. On regarde qui est là. Mais regardez devant. C'est ça. Le marché est là. C'est ça. Il faut courir devant. Vous pouvez vous spécialiser sur des clientes albinos. Personne ne s'occupe d'elles. C'est vrai. Vous pouvez vous spécialiser. Vous pouvez vous spécialiser. Et les gens vont venir en courant chez vous. Parce que moi, j'ai créé Skinlike. Parce que j'ai réalisé que la plupart des futurs mariés qui me sollicitaient ne voulaient pas du truc chargé, voulaient se reconnaître, voulaient naturel. Quand tu as dix clientes qui viennent avec les mêmes cahiers de charge, tu te dis, ah, il y a un besoin là. Très bien. Très bien. Et c'est comme ça qu'on se démarque et qu'on crée justement sa niche Très bien. Par rapport à la compétition. Très bien. Très bien. Je pense que là, elle vous a dit vraiment, c'est du lourd, c'est très clair. On ne peut pas faire plus clair que ça. Voilà. Lancez-vous. Ne regardez pas la compétition. Voyez l'opportunité. C'est ça. Ok. On va parler maintenant d'autres choses parce que tu n'es pas simplement entrepreneur, tu n'es pas simplement make-up artiste ou même chrétienne, servante à l'église. Tu es épouse et mère. Yes. Mère de quatre, il me semble. Yes. Aïe, 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 aïe. Et puis, tu es bien conservée, cacherie. Lâche-les. Tiens, il est encore là. On fait les… On s'habille stratégique. Wow. Comment tu fais en fait pour jongler, gérer ton entreprise, ta vie spirituelle, ta vie d'épouse, ta vie de maman ? Comment tu fais ça ? Eh bien, comme je dis toujours, je n'ai pas de recette parce que chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. Mais je suis arrivée à un point en fait où je me suis… voilà, j'ai lâché prise entre les mains de Dieu. J'ai arrêté de me comparer. Très bien. À x, y ou z qui arrivent à mieux faire, qui font ceci, cela, machin. Non, non. Ma vie, elle est unique. Elle est unique. Ma famille, elle est unique. Mes enfants, ce sont les miens. Ce ne sont pas les enfants du voisin. Donc, je fais avec. Et je suis arrivée au point où je me suis dit, ok, vous avez la mère que vous avez. Elle n'est pas parfaite. Des fois, vous criez dessus. Des fois, vous vous serrez dans les bras pour vous faire un câlin sans vouloir vous lâcher. Des fois, vous allez aller à l'école avec une chaussette rose et une chaussette verte. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Non, c'est bien. Je ne vais pas me prendre la tête parce que tu n'as pas trouvé le pied de tennis qui va faire. Non, pardon. Nous, tous ici, on se bat, on se gère. Mais toi, tu es une maman géniale. Et je les rends autonomes le plus tôt possible. Wow. C'est très bien. Le plus tôt possible. Parce que je ne peux pas être derrière chaque. Quand tu as quatre, tu ne peux pas. Ça. Tu vois. Ou alors, tu es obligé de faire juste une chose. À la maison, tout le monde met la main à la pâte. Très bien. Je les responsabilise. Maintenant qu'on mange, j'onglais entre tout. Je ne te cache pas qu'il y a des soirs où mon mari va faire la tête parce que je vais devoir travailler sur le site internet pour un lancement jusqu'à 2h, 3h du matin. Ça arrive. Ça arrive. Et ça, c'est les coulisses un peu de la femme entrepreneur. C'est les coulisses que… Voilà. Des fois, j'ai des devoirs à faire parce que je suis constamment en formation business. Je peux avoir des devoirs à rendre et je n'arrive pas à les faire parce que je rentre le soir, il faut que je fasse le repas. Puisque mon mari doit manger mon repas tous les soirs. OK ? Donc, celles qui ne veulent pas se marier, là, où est-ce qu'ils croient que le mariage c'est Uber Eats tous les soirs ? Girl, réveillez-vous. OK ? Vous allez devoir réveiller au linge. Il va falloir faire à manger tous les soirs. Il faut faire à manger tous les soirs. La vie de boss les dit plus. Plus, plus. C'est les extra. Il faut gérer le linge parce que des fois, on va avoir ce retour avec 3 montagnes de panier. Et quand j'ai 3 montagnes de panier, qu'est-ce que je fais ? Je prends tout, j'amène au lavomatique. Ils s'en occupent, je récupère. Très bien. Ça me fait des économies sur ma facture. Non, mais ce que j'aime avec ta façon même de t'organiser, je vais résumer ça en deux mots, zéro complexe. Non, mais absolument zéro complexe. Parce que ta vie n'est pas la vie des autres. C'est clair. Moi, j'ai une femme de ménage qui vient une fois par semaine. Mais ma maison a besoin d'une femme de ménage 5 fois par semaine. Tu fais quoi ? Des fois, les clientes, elles arrivent parce que j'ai ma pièce où je reçois mes clientes et c'est une pièce dédiée chez moi. Elles arrivent. Tu vas avoir un petit ballon rose qui traîne sous le table. C'est pas très glam. OK, je prends ça, je jette un peu à côté comme ça. Et puis, voilà, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. On ne vend pas du rêve aux gens. C'est pas un magazine, c'est la vraie vie. C'est ça. Et des fois, j'en ai marre avec mes enfants. Je leur dis, écoutez, est-ce que j'aurai un jour dans ma vie une maison Ikea ? Parce que là, je range tous les jours. Vous voulez saboter mon bonheur ? Moi aussi, je vais avoir une maison Ikea comme sur Instagram là où les gens postent la maison. Laisse pas. Moi, ma maison n'est pas instagramable. Ces photos-là. Ma maison, elle n'est pas instagramable, les gars. Calmez-vous là. Je ne peux pas ranger le matin. Je ne suis pas conchita quand même. Donc, voilà, chacun met du sien. Des fois, je vais un peu rin. Et on fait tous ensemble en fait. Très bien. Et je suis en train, parce que c'est un chemin, c'est vraiment une démarche. Je suis en train de me libérer de la culpabilité. Très bien. C'est important. Parce que l'accusateur, c'est l'ennemi. Et c'est son boulot, quoi. Il passe son temps à accuser. Ah, tu n'as pas fait assez. Tu n'es pas assez. Oh, tu aurais dû faire comme ça. Il y a des jours où je n'ai pas le temps de prier. Mais qu'est-ce que je fais ? Je dis, papa, est-ce que je vais me torturer, me flageller parce que je n'ai pas lu ma Bible, les dix chapitres comme j'aurais dû. Non. Mais je vais avoir ce cœur de reconnaissance avec mon papa dans la journée. Je me suis dit, papa, merci. Merci de m'avoir réveillée ce matin. Peut-être des fois, tu vas me brosser les dents que j'ai pris en langue. Et puis voilà, je crois. Elle est rafraîchissante. C'est la vraie... En fait, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux, en fait ? Tu veux être dans le dogme, dans le truc. Ce n'est pas ma personnalité. Ce n'est même pas le moment de fonctionnement et je ne vais pas y arriver. Alors, tu vas vivre une vie de culpabilisation, de condamnation et d'accusation ou tu vas juste vivre ? Parce que c'est la vie, en fait. C'est la vie. Tu vois ? Waouh. Merci beaucoup. Merci pour la réponse. Tu vas juste vivre. Il faut juste vivre. Il faut vous laisser. Il faut vivre et puis faire... Chacun fait de son mieux avec ses réalités. De son mieux. Exactement. Avec ses réalités. Il n'y a pas de perfection. Voilà. N'essayez pas d'être parfaite. Parce que je pense que même la femme vertueuse, elle était bien aidée quand même. Il y avait beaucoup de servantes. Elle avait beaucoup de servantes. Elle avait les servantes, les fils. Tu sais que ma mère m'a dit une fois. Tu sais, on prêche à l'église, Marthe et Marie. Oui. Marthe qui était occupée à la cuisine, à faire à manger. Marie qui était assise au pied de Jésus. Et à chaque fois, on nous vante Marie qui a choisi la bonne part. All right. Marie a choisi la bonne part. Elle a choisi la bonne part d'être assise au pied du Seigneur. Mais la Bible ne nous dit pas, si après que Jésus a fini de parler, il n'est pas allé s'asseoir à table pour manger le repas que Marthe avait préparé. Come on somebody. Oh yes. C'est-à-dire que des fois, on est tellement dans la culpabilité. Oui, mais vachement, j'ai pas pu faire. Oui, mais on a besoin de tout. C'est vrai. Bien sûr, dans l'équilibre et dans la mesure. C'est vrai, oui. Tu vois. Ah, waouh, waouh, waouh. C'est tellement rafraîchissant de parler avec toi. Merci. Et je vous assure, elle est comme ça en vrai. Ce n'est pas un rôle. Elle est comme ça en off et même pendant l'émission. Vraiment, ce n'est pas un rôle. C'est génial. Avant qu'on ne rende l'antenne, j'aimerais que tu puisses nous dire quelles sont les clés de ton succès, vraiment ton succès personnellement. Quelles sont les clés, quelles sont les choses que tu sais que tu as dû mettre en place pour arriver là où tu es aujourd'hui? Waouh. Je crois que je ne fais pas semblant. Et je ne suis pas fausse. La clé de qui je suis aujourd'hui, bien sûr, c'est le Seigneur. Mais c'est parce qu'aussi avec le Seigneur, je ne suis pas un. Je suis authentique. Authentico-authentique. Et souvent, j'ai comme ça, je ne sais pas si je peux dire, des flashs que le Seigneur me permet de voir aussi. Ou quand je loue le Seigneur, je loue. Je suis à 100%. Et des fois, je peux avoir un flash pour le Seigneur content de ma louange. En fait, il me regarde en train de danser peut-être à gauche. Je ne suis pas très... Et il est content. Amen. Et ça me fait plaisir. En fait, c'est des trucs qui sont... Et c'est vrai que je t'ai déjà vu louer Dieu, mais comme un enfant, comme un enfant. Et c'est tellement bien, mon Dieu. Et j'aime beaucoup ça chez toi. C'est ce cœur d'enfant que tu as, vraiment. La clé du succès, c'est... En fait, ça me fait même rigoler cette phrase parce que je ne me vois pas comme un succès. Moi, c'est pour les grands, tu vois. Et ça me fait toujours rire quand on m'assimile ou on m'associe parce que je me dis, mais... En fait, moi, j'essaie juste de me débattre au jour le jour, de faire du mieux que je peux et de faire confiance à Dieu. Ça, c'est clair et net. J'ai vraiment appris la vie par la foi quand je me suis lancée à mon compte il y a cinq ans. En disant, OK, je saute dans la piscine. Papa, tu es le maître nageur. OK, tu ne vas pas me permettre de me noyer. Tu es là, quoi. Faire confiance. Les clients, c'est toi qui envoies. La faveur, c'est toi qui me la donnes. Les portes, c'est toi qui ouvres. Le talent, c'est toi qui m'as donné. Le savoir-faire, je le travaille, certes. Mais si demain, je n'ai plus mes yeux. Si demain, je n'ai pas mes bras. Si demain, je perds la tête. Il y a des gens qui deviennent fous. Totalement. Tu vois ? Je suis tellement consciente de ça que... Si, ce n'est pas Dieu, là. C'est chaud. J'ai besoin de Dieu. Je ne suis peut-être pas l'intercesseuse de ouf ou l'adoratrice de dingue, mais je suis qui je suis. Et je suis tranquille avec ça. Je ne vais pas aller prendre le micro pour prêcher sur le pupitre. Mais dans ce que Dieu m'a appelé à faire, je veux lui faire plaisir. Je veux lui être agréable. Très bien. Je vais faire des erreurs, bien sûr. Mais je pense que être vrai, c'est peut-être mon... On appelle ça quoi ? Mon... Ta vraie clé de succès. Oui, oui, oui. Wow. Tu vois. J'aime bien ce que tu dis parce que ce n'est pas faux. Ça ne sonne pas faux. Ça ne résonne pas faux. Parce que voilà, quand on te connaît un petit peu, on voit ça en fait. On voit l'authenticité. On te voit vraiment dans toute ta splendeur. Dans toute ta splendeur. En tout cas, merci encore. Merci d'avoir accepté de faire cette émission. Comme je disais, ce n'est que la partie une. Yes. On aura tellement de choses encore à découvrir de toi et tu pourras encore davantage nous édifier, nous bâtir. Merci. Merci. Nous souhaitons vraiment beaucoup de réussite encore. Que le Seigneur continue à te faire monter comme il le fait. Et qu'il t'ouvre davantage de portes. Wow. Je vais juste prier pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui aspirent à ce beau métier de make-up artiste. Sachez que vous n'êtes pas obligés de faire comme tout le monde. Vous pouvez vous distinguer, vous différencier des autres. Et surtout, n'oubliez pas une chose, le Saint-Esprit habite en vous. C'est celui qui vous donne de la créativité, qui vous permet de faire les choses différemment des autres, en fait. Au-delà de tout ce que vous pouvez vous-même penser, imaginer. Laissez le Seigneur vous emmener, vous conduire là où il veut vous conduire. Je vais prier pour vous, Eternel. Je prie, Seigneur, pour ces jeunes femmes qui regardent cette émission. Merci pour toutes celles qui se sont connectées. Je déclare au nom de Jésus que la faveur est sur chacune d'elles, que la faveur se manifeste dans leurs entreprises. Seigneur, cette idée d'entreprise, Père, tu les emmènes à parachever, à aller jusqu'au bout, à courir avec la vision. Seigneur, tu leur donnes d'être des femmes visionnaires, des femmes de foi, des femmes de victoire, qui ne complexent pas, mais qui sont authentiques, vraies, avec elles-mêmes, avec ce que tu as mis au-dedans d'elles. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci encore, Isabelle. Merci, 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 merci. Merci. Et merci à vous toutes qui avez regardé cette émission. Je vous dis à très bientôt sur Évangile TV. Si vous avez aimé ce programme, vous pouvez soutenir la chaîne Évangile TV en envoyant votre don par Paypal ou par virement. Je vous devez aders de Agile TV. imes. . Merci.